BEDRAH TASHEM Aujourd'hui on va essayer de faire le DAF MEMHE BEDRAH TASHEM On en était à DAF MEMDALET AMUDBET On avait eu la Mishnah Je vais la relire rapidement pour remettre dans le contexte BEDRAH TASHEM MEMDALET AMUDBET Alors la Mishnah nous dit la chose suivante MISHI YATSA BIRCHOUD Celui qui est sorti en dehors du Troum Donc on est toujours dans les Nyanes de Troum 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 Alors MISHI YATSA BIRCHOUD Celui qui est de sortie du Troum Avec une autorisation Ca veut dire que Les Nyanes de Troum lui ont dit qu'il était le droit de sortir du Troum Comme on a vu par exemple quelqu'un Qui allait pour faire le témoigner Que le MOI Il avait vu le Khidou Shalevana Il avait vu que le MOI Que la Lune s'était renouvelée Ou alors Il voulait témoigner pour Ash Kodesh Ou alors une femme qui venait aider quelqu'un Une autre femme à accoucher Une sage-femme Tous ces cas-là Où la personne a le droit officiellement Al-Piyalakha De sortir du Troum Dans ces cas-là comment ça se passe ? Une fois qu'elle est sortie du Troum Elle a fait Shabbat à la base Combien elle a le droit de se déplacer ? La Mishnah La Mishnah nous précise La femme arrive là-bas et finalement elle est servie à rien Donc ça disons à la limite c'est pas très grave qu'elle est servie à rien Puisqu'à la base elle est sortie quand même avec une autorisation Donc on nous dit que Aujourd'hui on a besoin d'une autorisation pour sortir On va sortir du reshoot On nous dit que chaque fois de l'heure Mais c'est vrai Le reshoot c'est notre autorisation dans Blasortia aujourd'hui Ouais Donc en tout cas on nous dit ici que Merci On nous dit ici que Echlo Al-Pahim Hama L'école Rouor Donc là c'est Al-Pahim Hama Autour de là où il veut D'accord ? Donc il a fait Al-Pahim Hama classique Là où il est arrivé Avec son Cette autorisation que notre ami a donné Maintenant Ehh 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 Alors là c'est une phrase qu'avec moi On va un petit peu s'attarder à expliquer C'est ce que nous dit la Mishnah ici Que si jamais Finalement quand il a été pour faire cette Islihut là Il est resté dans le troncrum Ben finalement c'est comme si il n'était pas sorti A priori on ne comprend pas tellement le troncrum Parce que s'il est dans son troncrum c'est normal qu'il n'y a aucun problème Il n'est pas sorti de son troncrum Lagma va donner deux explications Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner ici Dernière phrase de la Mishnah Tous ceux qui sortent Pour sauver Alors eux ils ont le droit de revenir à l'endroit C'est-à-dire que si jamais ils sont sortis pour sauver quelqu'un Pour un picoach nefesh Lagma va m'expliquer exactement de quoi on parle En ce cas là on a le droit de revenir Très bien Lagma tout de suite explique la phrase que je vous ai dit Quand on nous dit que la personne n'est pas sortie du tronc Qu'est-ce que tu veux me dire par là Quand tu me dis que si la personne est dans son tronc C'est comme si elle n'était pas sortie Effectivement elle n'est pas sortie de son tronc C'est comme si elle n'est pas sortie de son tronc Alors première explication de Rabba Achi kama Ima ya betor tronchello Keilullo yatsa mitor beto dami Si jamais il était dans son tronc C'est comme si qu'il n'était pas sorti De sa maison Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si il n'était pas sorti de sa maison Ca veut dire qu'en réalité imaginons Une personne elle a sa maison Autour de sa maison elle n'a pas une maman Elle est sortie pour aller faire une miswa On lui a dit T'as plus besoin de venir La miswa elle a été faite La femme elle a couché On a plus besoin de toi Ou le Khedouche On a plus besoin de toi Et donc lui il se trouve à 1500 Abote A l'entrée de Shabbat il a 1500 Abote de chez lui Donc d'un côté on aurait pu dire Ce que la miswa nous dit c'est que C'est comme si il n'était pas sorti de chez lui finalement Donc pour lui Même s'il n'était pas sorti de son tronc Non mais le lien c'est de savoir Après pour la suite Oui Exactement Voilà Donc le Khedouche t'aurait peut-être plus croire Qu'il a perdu de l'autre côté Puis vu qu'à l'entrée de Shabbat Finalement il était où ? Il n'était pas chez lui Il était à 1500 Abote de chez lui Donc c'est à partir de là Qu'on va lui compter Entre Shabbat les 2000 Abote Comme un chemin Puisque lui il est sorti à la base Pour aller Je ne sais pas moi A la ville d'à côté Et finalement en route on a calmé On lui a dit non pas besoin Bon finalement il garde son issue de base Ça c'est toujours valable C'est toujours valable C'est à dire que Imagine je ne sais pas Même s'il n'est pas parti par issue Il est parti Je ne sais pas Il y a un pommier A la limite de son tronc Je ne sais pas ce qu'à l'âge qui est Il est à ce moment là Alors ça ça dépend de son date Effectivement Ça dépend de son date où il veut être chevette Là on te dit que lui La personne quoi qu'il arrive Elle est partie à un endroit Disons que voilà Elle s'est rendu compte Dix minutes après Shabbat Son attention c'était jamais de rester à la maison C'était de rester chez elle Non pas du tout Son intention c'était quoi Son intention c'était d'aller au deuxième endroit Elle devait aller au deuxième endroit Pour aller faire raccoucher la femme D'accord Et donc elle est en cours de route Après un quart d'heure après Shabbat Elle lui dit C'est bon tu peux rentrer chez toi On a plus besoin de toi Il y a un problème de ta Donc là il y a un problème Elle n'avait pas le date d'être chevette A la chevette de la maison C'est-à-dire que Puisque son date D'être chevette dans l'autre endroit Il est dépendu des Chachamis Mais Chachamis lui ont dit Plus besoin maintenant Donc là dans ce cas-là Ca revient A son Sashvita de départ C'est ce que c'est Sashvita L'Akmara au début Elle ne comprenait pas Elle demande ses placements Puis il y a la question qu'il avait demandé Et l'Akmara elle dit Qu'est-ce que tu aurais pu croire ? Oh il avait Aqar Aqar Parce que le type il s'est déraciné chez lui Donc finalement il n'habite plus chez lui On ne va pas regarder les trompes Par rapport à ce qu'il a chez lui Alors ça c'est le pshat de Raba Maintenant Rav Shimi Bar Khi Là lui il y a un autre pshat Il te dit Alors là c'est une nouvelle notion On va voir la notion de Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Rav Shimi Bar Khiya Il nous dit Que la Mishina Il nous dit la chose suivante Il nous dit 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 C'est-à-dire que si Imaginons lui il est sorti de chez lui Il a fait 3500 amottes Et donc finalement Et donc pour aller à un autre endroit Et donc finalement ces 3500 amottes Il n'est plus dans son troupe d'Alpa Imama Il les a déjà dépassés depuis déjà 1500 amottes Mais c'est les Alpa Imama Qu'il a actuellement Elles sont Elle se cogne Elles rentrent l'une dans l'autre Avec l'Alpa Imama Qu'il y avait de départ C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lui il avait sa maison Alpa Imama Après Après Lui il a fait l'Alpa Imama Il a encore dépassé 1500 amottes Donc finalement Par rapport à l'endroit où il se trouve maintenant Si tu as calculé l'Alpa Imama C'est l'Alpa Imama Il rentre dans son premier troupe de départ Dans son troupe initial Il aura le droit de retourner à la maison Il aura le droit de retourner chez lui à la maison Parce qu'à partir du moment où le troupe qu'il a maintenant Son troupe que les Khrami m'ont donné Donc le deuxième troupe du deuxième endroit La ville numéro 2 Elle est de 2000 Et donc ces 2000 là Il rentre 500 dans son troupe numéro 1 Le troupe de sa première ville Donc c'est pour ça qu'il aura le droit maintenant de retourner dans sa ville Alors dans Rachid il y a deux Pyrouchi Moi je prends un petit le Pyrouch le plus macho de Rachid Rachid dit que c'est le Pchat Agoun Il n'a pas complètement écrit le deuxième Pchat Mais en tout cas il a dit que ce premier Pchat il est mieux Il y a un autre tchat qui dit que finalement la personne pendant tout Shabbat Elle aura 8000 amottes Pas Alpa Imama Enfin pas Alpa Imama Kolsat qui est 4000 amottes Mais il aura 8000 amottes Il aura 4000 C'est à dire qu'en fait son troupe doit devenir un troupe énorme C'est pas que juste pour rentrer chez lui qu'on l'autorise à utiliser sur Avlad Terhumil C'est que vu que les deux trompes ils sont mouvlaïms l'un dans l'autre Ils sont absorbés l'un dans l'autre Donc il aura 8000 amottes Il n'y a pas de soupe Marie Thaïm ? Je ne comprends pas la notion Ca veut dire qu'en réalité lui sa vraie Shvita qu'il voulait c'était d'être chez lui Après il a dû pour une Mizwa aller quelque part Rami on lui dit c'est quoi ta Shvita on va te la décaler on va te la mettre là bas Maintenant quand on te la met là bas tu es encore absorbé dans ton truc de chez toi Donc on te dit moi finalement Rami il t'ont dit que ça c'est le même troupe Il en a les deux quoi Il a 8000 c'est-à-dire il a 2000 hommes arabe les 2000 hommes Israab Les 2000 hommes Israab de sa ville et les 2000 hommes Israab de sa ville Et les 2000 hommes Israab de sa ville et les 2000 hommes Israab de sa ville C'est ça d'entre Javad même s'il a fait deux ans de Rami ? Non Javad comme ça il a fait deux ans de Rami En tout cas Là c'est ce qu'il dit Rav Shimbatiya Et Rabat qui n'a pas de cette chasse-là Et moi il dit que la Makhlokat elle est sur avlat techoumine Est-ce que ça existe cette notion-là d'absorber un troupe dans un autre ? Marzavar avlat techoumine miltahi ou marzavar lav miltahi Donc il y en a un qui considère qu'à partir du moment où ton vrai troupe Donc encore une fois là si on parle d'une personne dans un cas particulier Où la personne elle a deux troumines C'est vraiment des cas qui normalement n'existent pas Mais dans un cas comme celui-là où la personne a eu un deuxième troume B-Ether grâce au Chachamim Les Chachamim ont autorisé à avoir un deuxième troume Et ce troume-là il est absorbé dans le premier troume initial Est-ce qu'on dit avlat techoumine Et donc quelqu'un on l'autorisera à traverser tous les troumines pour retourner jusqu'à chez lui ? Ou pas ? D'accord ? Donc il y en a un qui pense que miltahi, on dit avlat techoumine Donc rafshimibachia il dit qu'on considère avlat techoumine Et Rabat lui considère que lohamrinan avlat techoumine lav miltahi On ne va pas considérer que tout ça est un seul troume Alors là elle veut lui poser une question sur Rabat Rabat tu n'es pas d'accord avec cette notion-là de avlat techoumine Amarlay Abayel et Rabat Regardez le cas qu'il va lui poser Il va lui dire Veat, l'autre tizban, es-tu pas d'accord avec un cas ? Alors apparemment ce cas-là c'était pas chouf pour eux que la lakha était comme ça Et on va voir exactement C'est-à-dire qu'apparemment ils avaient un enseignement de base Ou une kabbalah Ils savaient que la lakha est telle que je vais la dire là maintenant Et ils feront essayer de comprendre pourquoi Sans dire avlat techoumine Sauf que cette lakha-là qu'on connaissait de base Elle marche Parce que qu'est-ce qu'elle dit cette lakha-là ? N'es-tu pas d'accord avec l'alakha suivante que avlat techoumine miltahi Pourtant il y a marqué Ou ma i'u shabbat Shabbat be me'ara Shebetocha Arbat alafim Un type il a une grotte Ou il a un mitlat D'accord ? De Arbat alafim amma Très large D'accord ? Et il a une entrée au Mizrach et une entrée au Maharaf D'accord ? Donc normalement c'est quoi lakha dans ce truc-là ? Normalement chaque entrée Al pa'imamma Il a al pa'imamma D'une côté de la maison Al pa'imamma d'une côté de la maison Maintenant le problème c'est le toit Enfin ce qui est al-gaga Alors si t'arbat alafim amma Finalement sur le toit Si tu fais al pa'imamma de l'entrée Mizrach Et al pa'imamma de l'entrée Maharaf Ben Ben Quoi ? C'est bon Donc là c'est bon Imaginons que t'avais 5000 amas D'accord Là tu te retrouves avec une partie qui est vide D'accord ? Finalement la lakha est pas choute Que ce qui est au-dessus de toi Même si c'est au-dessus de ta maison Tu peux pas C'est pas inclus dans ton room Si jamais il n'est pas al pa'imamma de la porte de Mizrach Ou la porte de Maharaf Donc ce qui est au-dessus de moi Donc ce qui est au-dessus de moi Est-ce que sur un kata Parce qu'il n'est pas chez lui Lui il avait l'attention de faire le shabbat dans le miqlat D'accord Dans la miqlat D'accord Il voulait faire le shabbat ici De la sortie Ok Donc en fait tu as 4000 amas 4000 amas 4000 amas Al pa'im al pa'im Al pa'im al pa'im 2000 2000 2000 2000 D'accord Maintenant finalement les 2000 De la sortie Mizrach Qui vont vers le Maharaf Donc elles vont être sur ton toit Jusqu'à al pa'im Après la sortie qui est ma'arabe Les 2000 côté Mizrach Tu as al pa'im Donc si il se touche Elle est belle Mais si elle ne se touche pas Tu as une partie qui est vide Ça c'est à l'akhab shuta Que dans ce cas là Tu n'auras pas le droit D'aller dans cet endroit là C'est à dire que tu ne peux pas aller Pile là au dessus D'où tu te trouves Parce qu'il n'y a pas de sortie Hein ? C'est pas un ruchta yachid C'est pas un ruchta yachid Si je suis chez moi Alors tu es chez toi à la maison Mais non mais Si tu es dans une mehara Ce qui est une mehara C'est pas un ruchta yachid C'est pas un ruchta yachid C'est pas un ruchta yachid Il faut être ruchta yachid seulement S'il y a des mehri tzot Que tu peux faire monter tout comme ça Mais quand tu as une mehara Et le truc c'est un sous-sol C'est pas un ruchta yachid C'est vrai que normalement On dit que le ruchta yachid Il est oléa de la rakia Et tout ce qu'il y a au dessus C'est ruchta yachid Mais c'est seulement dans le cas Où tu as des mehri tzot Et que les trucs sont bien move d'arim Dans le même ruchta Mais là tu as ton ruchta yachid Et ça marche sur un gag Dis une bison Non non pas sur un gag 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 Maintenant Le hyena il est comme-là Dans ce cas-là Alors maintenant Il lui a dit Imaginons maintenant Imaginons Alors regarde Ce que vous allez dire Lui il dit Est-tu pas d'accord Que si jamais Tu as dans ton toit Moins que Donc en bas Tu as beau avoir Arbat talafi mama Mais disons que Les entrées Elles sont de telle sorte que finalement, sur le gag, il y a moins que Arbat al-Afimama. D'accord ? Donc, tu as par rapport à la porte Mizra, Al-Pahim, par rapport à la porte Mahara, Al-Pahim, et donc, finalement, ils sont en commun, ils sont Mouvlaïm là dans l'autre, et donc c'est bon. Maintenant, un type qui veut aller dans... Il sort à la porte Mizra, et il veut marcher du côté Mahara, et il veut marcher 3000 à motte. Il a le droit ou pas ? Eh bien, c'est ce qui se trouve. C'est-à-dire que... Oui, mais le problème, c'est que le trou de la porte Mizra, c'est seulement Al-Pahimama. Le trou de la porte Mahara, il est Al-Pahimama. D'accord ? Regardez dans le petit dessin de côté, enfin, dans Rashi, là. Dans Rashi. Il y a le pétard, il y a le pétard, et il y a le gag. D'accord ? Le type, il sort par le pétard, est-ce qu'il a le droit d'aller dans le gag entièrement, même s'il sort de la porte Mizra, il peut aller carrément jusqu'à l'entrée du Mahara ou pas ? Alors, il lui a dit, à Baïer, il lui a dit, a priori, n'es-tu pas d'accord avec nous que, dans ce cas-là, on le voit lui autorisé à traverser tout le gag ? Ça veut dire quoi ? Il peut traverser que Al-Pahimama, pas plus. Oui, mais le problème, c'est que dès qu'il arrive d'Al-Pahimama, il rentre tout de suite dans le trou de la deuxième porte. Dans le trou de la deuxième porte. Il est dans le trou de la deuxième porte. Maintenant, le truc, c'est que comme il est dans le trou de la deuxième porte, est-ce que pour pouvoir arriver là-bas, il faut que tu sois passé par la deuxième porte ou pas ? C'est-à-dire que le type, il se trouve, il arrive à un endroit sur le toit, on lui dit à tout le temps, si tu veux pas traverser là, tu veux y aller, tu redescends dans la maison, tu ressors par l'autre porte et tu reviens par là. On a un halouïde. N'es-tu pas d'accord que ces deux trou de l'îme-là, on va considérer qu'à partir du moment où il s'absorbe là dans l'autre, finalement, c'est un seul trou, mais c'est bon, tu peux porter de partout. Enfin, tu peux porter, tu peux te déplacer de partout. D'accord ? Alors, moi, il... Il était sur le trou de la porte... De la porte S, par exemple. Et après, il arrive à la limite... À la limite du trou d'Al-Pahimama. Il est déjà dans le trou de la porte Ouest. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de dépasser le trou de la porte Ouest ? Il me dit quand oui. Alors, je te dis... Abayel, il lui a dit, n'est-ce pas que oui ? Mais pour dire oui, il faudrait que tu dises... À partir du moment où les trou d'Al-Pahimama s'absorbent l'un dans l'autre, tu les considères qu'il va faire le trou. Mais s'il n'avait pas l'intention de sortir... Alors, il a commencé, il a pris 2000 amas. Si il n'avait pas l'intention de... Parce qu'on a vu que la Kavana, elle était importante, lorsqu'il sortait, par exemple, il allait dans un autre trou. Non, la Kavana est importante pour fixer l'endroit où tu as fait ton Shabbat. Ton Shabbat, tu l'as fait... Oui, donc il a fait les 2000. Il est passé de l'Al-Pahimama, il a fait 2000. Il va arriver dans l'autre. Dans l'Al-Pahimama de l'autre. De l'autre. Donc là, on lui dit, il lui a dit, n'est-ce pas que dans ce cas, il peut aller se dépasser sur tout le toit. On ne va pas lui dire que pour aller, tu es obligé de redescendre par en bas et de remonter de l'autre côté. On ne lui dit pas ça. Regardez ce qu'il lui dit... Sur le toit, il y a moins de 4000 amas. Il n'aurait-il pas le droit de marcher sur tout le toit, vers tout le toit, vers tout le toit, vers tout le toit, et en dehors du toit, vers tout le toit, vers tout le toit. Il lui a dit, c'est pas la même chose là-bas. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce que c'était quoi mon cas dans lequel j'ai parlé, moi, Rabat ? Moi, j'ai parlé d'un cas où le type, il est sorti de son vachut pour aller par exemple faire le Kiddush à Kodesh. Donc finalement, il arrive dans un deuxième troume qui n'est plus rien à voir avec le premier troume. C'est plus l'endroit dans lequel il a fait sa chvita initiale. Sa chvita initiale, il l'avait fait dans la ville numéro 1. Il arrive après dans la ville numéro 2. Donc là, effectivement, oui, cette Avlat-Trumin, ça, je ne l'accepte pas. Mais tandis que là, finalement, c'est une seule chvita qui va avoir deux petites sorties. Finalement, c'est la chvita qu'il avait initialement Shabbat qui va se confondre par la porte de droite et par la porte de gauche. Ça, oui, j'accepte. Parce que tout ça va dépendre de sa chvita initiale de Shabbat. C'est ce qu'on appelle Shabbat de la virmechitzot. Tandis que dans le cas, sur les cas où je suis en train de parler, je suis en train de parler d'un cas où la personne, elle va sortir de son troume complètement, elle va aller dans un autre troume, Birchut, d'accord, ça peut être avec une autorisation. Mais en tout cas, elle va plus se retrouver dans le deuxième troume, dans la virmechitzot du premier troume. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là... Et les deux étaient confondus aussi, les troumes ? Et les deux étaient confondus. On avait dit que dans ce cas-là, Rav Shin Bahriya, il avait dit que, à partir du moment où les troumes sont confondus, donc il peut entrer chez lui, les gammerés. Alors il te dit, Rabah, il a demandé à Rabah, pourquoi t'es pas encore dans ce cas-là ? Il lui a dit que c'est pas la même chose. Parce que là, il n'était pas dans le havir de ses mechitzot, dans le deuxième troume, pour que tu dises que ça va vraiment être le même troume. Alors ça lui a dit, ah bon ? Et Ve'echa de lo Shabbat lo ? Quand il n'était pas initialement à l'entrée de Shabbat, dans ce troume-là, tu n'acceptes pas. Pourtant, il y a une Mishnah, Ve'atnad, Rabi L'ezer Romer. Alors, c'est une Mishnah qu'on verra plus loin, qui nous dit que Rabi L'ezer, donc sur Rabi L'ezer, on en a parlé un petit peu hier, il dit que quelqu'un qui est sorti en dehors de son troume, il est sorti en dehors de son troume, donc finalement, dès qu'il sort de son troume, il ne peut plus rentrer. Il a que Arba Hamad, Ve'ezezou. Maintenant, il est sorti Be'isou. Ou Be'chogè, ou Be'emézid, ou Be'chane. En tout cas, dès qu'il sort, il a que Arba Talafim, que Arba Hamad. Maintenant, le truc, c'est qu'il est sorti à peine de son troume. D'accord ? Donc là, il nous dit Rabi L'ezer, que Shtahim, si jamais il est sorti que deux Hamad, il qu'à naître. Pourquoi ? Parce que lui, il considère que quand on dit qu'une personne a Arba Hamad, elle ne va pas choisir de quel côté c'est Arba Hamad. Elle est au centre de ses Arba Hamad. Donc elle a deux Hamad de chaque côté. Une personne, quand on dit qu'une personne a des Arba Hamad, elle a deux Hamad de chaque côté. Donc finalement, ces deux Hamad de son côté, si elle touche et qu'elle rentre dans le troume, finalement, son réchute actuel plus le troume, ils vont être mouvlaïm l'un dans l'autre, ils vont être absorbés l'un dans l'autre. Et donc, il a le droit de retourner chez lui. Tandis que s'il a dépassé de trois Hamad, il est trois Hamad en dehors de son troume initial, là, il ne peut plus. Parce que finalement, il n'a que deux Hamad, que deux Hamad. Donc c'est pour ça que... Alors, quand tu fais quatre Hamad, on rajoute à toi, c'est quand tu es au centre du cercle ? Alors, il me semble que je ne suis pas sûr... On va voir deux et deux, ouais. Ça, on verra plus loin d'as une bête, cette sous-garde-là. On va voir deux et deux de chaque côté ? C'est ce qu'il a dit, Rabi Eliezer. Rabi Eliezer dit que c'est deux et deux de chaque côté. Maintenant, l'âtra, est-ce qu'elle est comme Rabi Eliezer ? C'est-à-dire qu'elle est pas comme Rabi Eliezer dans ce cas-là, hein ? Et d'après les autres, les quatre, c'est pas... Et d'après les autres, c'est que finalement, tu choisis ce que tu choisis. C'est la fin du peric, de la fin du peric. Alors, la goma, elle te dit... Elle te dit que... Donc là, à priori, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est un genre... C'est pas un troume 1 avec un troume 2, mais c'est tes Arba Hamot qui sont un petit peu comme ton troume, ton deuxième troume, avec le troume 1. Et tu vois bien qu'on dit qu'à partir du moment où ils se rejoignent... Bon, c'est vrai qu'après Rabi Eliezer, il faut que tu ailles dans les deux Hamot. Mais à partir du moment où ils se rejoignent, que c'est bon, tu peux retourner chez toi. Normalement, c'est à Vlad Troumin, tu vois bien qu'on dit à Vlad Troumin, ici. Mais il a Rabi Eliezer les Tamés. N'est-ce pas que cette histoire de deux Hamot ou trois Hamot, c'est Rabi Eliezer qui va suivre son propre avis, qui est de dire que c'est lui quand il est au milieu. Et donc les Arba Hamot qui ont donné, c'est comme si elle devait être absorbée avec son troume initiale. Et qu'Amar, il connaît, c'est qu'il a le droit de rentrer. Donc on voit bien qu'il y a à Vlad Troumin, ça marche. Il lui a dit « Tu me poses la question avec Rabi Eliezer ? » Alors qu'il y a ceux qui sont en désaccord avec Rabi Eliezer. Ok, Rabi Eliezer, il ne voit pas comme ce qu'il a dit Rabah. Mais il y a Raban Han. Il lui a dit « Rabi Eliezer, tu me poses la question avec Rabi Eliezer ? » Il a dit « Tu me poses la question avec Rabi Eliezer ? » Il y a Raban Han qui est en désaccord avec ça. Et donc Raban Han, lui, ne dira pas cette chose-là. Apparemment, Raban Han, lui, on va voir exactement parce que Raban Han n'est pas cité dans cette Mishnah. On verra dans l'Akma exactement ce que ça veut dire plus tard. Mais en tout cas, il y a un Raban Han qui est en désaccord avec Rabi Eliezer et qui lui ne va pas considérer cette chose-là que si jamais ton troume il est absorbé et que tu pourrais re-rentrer dans ton troume initiale. L'Akma dit « Mais non, c'est pas vrai. » Alors les... Il, oui, moi j'objecte. Pourquoi ? Parce que les Chmias éliminaient des marres. Moi, j'ai entendu de marres, alors de Rabat, que « Adkan l'obligué Raban Han allait de Rabi Eliezer et la Litvara Rechout » que même Raban Han quand il est en désaccord avec Rabi Eliezer « Est-ce que tu as le droit de rentrer lorsque ton troume il est juxtaposé avec le troume initial ? » C'est seulement Litvara Rechout avant Litvara Rechout mais Raban Han ne va être d'accord avec Rabi Eliezer dans Litvara Rechout. Donc effectivement, de là, je pose une question sur une chouette sur Rabat. Donc, le Riff, il dit que le Riff, il dit que la conclusion c'est que Rabat il a été exclu et finalement on tient que Avlat Troumin dans tous les cas. Très bien. J'ai envie de faire en délant que les sons mélangés. Dès que les sons mélangés tu peux retourner au moins d'après le premier chat de Raji pour rentrer chez toi. Après, d'après le deuxième chat tu peux carrément t'as eu ta mode. Vu que ton deuxième trou il est aussi 8 000 à mode. Vu que ton deuxième trou il est Birchout donc finalement t'as tout le... Maximum 8 000 à mode. Maintenant, comment est possible ? On avait dit dans la Mishnah que tout celui qui veut sortir pour sauver il revient à ce moment le roi. On m'a dit comment il revient à ce moment le roi. Même s'il est sorti 10 000 à mode il va revenir chez lui. Fils où tout va ? Tu m'as dit qu'il avait une personne qui était sortie pour Birchout on avait dit Birchout c'est même les Hatzils. Tu m'as dit qu'il n'y a que Alpaïmama et pas plus. Alpaïmama c'est encore une histoire de Havla quoi. Non, même sans Havla. Même sans Havla. Alpaïmama c'est-à-dire que 2000 là où tu vas te trouver dans le deuxième endroit. Si tu avais la ville numéro 1 tu vois dans la ville numéro 2 qui a 10 000 à mode dans la ville numéro 2 tu as Alpaïmama. C'est-à-dire que vous ne pouvez le droit de retourner dans la ville que lui avec Havla. Quoi que si Havla mais s'il n'y a pas Havla au moins tu n'es pas bloqué dans le bas à mode et pas très très normalement. Là il a l'air d'Havla tout va. Même s'il n'y a pas de Havla tu peux retourner dans ta première ville. C'est comme s'il avait fixé là-bas. Non, c'est comme s'il avait fixé. Ce qu'on a vu au départ qu'il a Alpaïmama c'est comme s'il avait fixé là-bas. Alors il faut savoir est-ce que les Alpaïmama qu'on te dit là-bas c'est Alpaïmama mamache de là où tu es ou Alpaïmama autour de la ville. Il y a encore l'autre que c'est Alpaïmama de là où tu es. je n'ai pas vérifié ce point-là et donc ce n'est pas exactement qu'on dit que tu avais fait ton montage vital là-bas mais je ne suis pas sûr. Il faut vérifier ce point-là. Ça serait moins puisque si tu arrives dans une ville tu arrives dans une ville mais comme tu dis que si tu es dans la ville on va dire que toute la ville c'est comme Alpaïmama et après Alpaïmama autour de la ville. Je ne suis pas sûr. Ok, en tout cas on te dit ici que Alpaïmama pourtant on a dit que c'est Alpaïmama il fait tout l'eau. Là ce qu'on parle c'est de retourner avec les armes c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui vont pour aller faire la guerre donc là les personnes qui vont faire la guerre quand ils vont venir ils ont le droit de revenir avec leurs armes même s'ils ont terminé la guerre ils ont déjà fini le champ de bataille ils ont le droit de revenir avec leurs armes dans les Alpaïmama c'est comme ça c'est de porter leurs armes. C'est pas un problème de Trump c'est un problème de Khosrim comme ça que moi la promotion elle propose après elle va revenir sur ça mais effectivement De la richasse ? Non pas la richasse c'est ce qu'on a dit ici Khosrim Limkoman j'ai pas répondu à la question C'est pas filou tu vois c'est que Alpaïmama mais alors tu vas me dire c'est par rapport à la richasse c'est par rapport à cette fois-ci le problème de porter et de ramener les armes à la maison alors maintenant avec moi je te dis Oumay Kouchia pourquoi même ça te dérange de dire que tu as le droit de faire plus que Alpaïmama si jamais tu es sorti pour être matzil Dilma, les Hatzil Chane c'est différent quand tu as été matzil il y a plusieurs autorisations il peut avoir une autorisation pour aller Kinnusha Khodesh c'est une misva les Kharami t'autorises d'accord sauver un pays donc effectivement il y aura plus de l'Ether et là finalement et qu'on va dire que tu as le droit de revenir même plus que Alpaïmama alors c'est quoi la question que j'ai finalement c'est par rapport à une autre Mishnah et là la question qu'on peut se poser par rapport à notre Mishnah c'est une question par rapport à une Mishnah dans ma srête qui nous dit au départ avant qu'on ait eu toutes ces autorisations un type qui allait faire Kiddusha Khodesh et qui arrivait pendant Shabbat donc à Yerushalayim pour faire Kiddusha Khodesh il ne bougeait pas de là-bas il était bloqué il était bloqué il était bloqué et qui le Rabban il a été m'a dit il a été m'a dit il a été m'a dit ou alors quelqu'un qui veut sauver de brigands qui veulent s'en prendre à la ville ou d'armées qui veulent s'en prendre à la ville ou qui veut sauver quelqu'un dans un fleuve d'un éboulement ou d'un incendie dans tous ces cas-là ils sont comme les gens de la ville comme les gens de la ville et ils ont dans tous les sens et pas plus donc tu vois bien pourtant tu m'as dit au départ qu'ils ont le droit de revenir c'est vrai que dans la Mishnah il n'y a pas une question je ne peux pas dire que dans la Mishnah au départ on parlait de Karnak et de Shabbat et là on te dit que la Tzil t'as plus mais là dans cette Mishnah on te parle clairement des cas d'une personne qui vient sauver et là-bas on te dit clairement que c'est Kualpaïmama il est Kéan Sheaïr il a Kualpaïmama et sur ça il a dit que là on est en train de dire qu'ils ont le droit de retourner avec leurs armes à leur endroit alors qu'il est à Nia comme c'est marqué dans la Braïta que Barichona au départ qu'est-ce qu'il faisait comment ça se passait donc au départ il terminait la guerre il est arrivé il terminait la guerre il battait tout le monde etc leurs armes il est déposé dans une petite maisonnette pour ne pas les porter après ils rentrent chez eux comment c'est Shabbat ils venaient récupérer leurs armes et tout ça alors ça mord les Choma une fois ce qui s'est passé il y a des ennemis qui ont remarqué qu'ils sont partis sans armes ils ont commencé à courir après eux ils sont courus ils ont voulu rentrer dans la petite maisonnette pour récupérer leurs armes pour se battre contre ces ennemis qui ont voulu les attaquer et dans cette petite maison les Aïvim seront aussi rentrés et nous dit qu'ils étaient tellement en panique dans la petite caverne quand il y a les ennemis qui sont rentrés dans la petite maison qu'ils se sont entretués dans la panique plus que ce que les ennemis eux-mêmes les ont tués il y a eu tellement une panique qu'ils ont commencé à se tirer dessus à se poignarder un petit peu comme on a vu dans l'histoire des chaussures les chaussures mesoumars donc en tout cas ils étaient en panique et dans la panique ils se sont à cause de ça les Aïvim ils ont fait une takana ils ont dit que non les armes tu les laisses plus de côté tu les prends avec toi tu les emmènes à la maison donc finalement la question elle est non finalement on voit ça c'est notre première réponse de dire que l'artir est de l'éveil Rav Nefem il te dit non pas du tout on parle d'un cas ça dépend qui c'est qui a gagné la guerre quand est-ce qu'on te dit que tu as le droit de retourner alors c'est-à-dire c'est-à-dire quand les Oumot Olam ils se sont traduction littérale ils se sont battus eux-mêmes mais en fait ce qu'on veut dire par là c'est un langage propre pour dire que les ministères ils ont perdu la guerre parce qu'on ne veut pas dire que Natsru est Israël on dit Natsru est Asman ils se sont battus eux-mêmes c'est un langage de Sagenéa donc là on trouve la différence entre s'il est Israël ils ont gagné la guerre alors ils ont le pain et pas plus ils ont gagné la guerre tranquille ils ont le pain tandis que s'ils se sont fait battre alors là ils ont le droit de retourner chez eux même plus que ça d'accord donc finalement il n'y a pas de Syrah donc depuis Roushim dans l'Agmara sur cette Syrah-là où d'un côté on te dit que tu as Koalpaïmama et d'un autre côté on te dit que tu as plus Koalpaïmama première réponse c'est qu'en réalité on n'est pas en train de dire que tu as plus Koalpaïmama on est juste en train de dire que tu as le droit de porter les Kelim et de les ramener à la maison et deuxième explication c'est que ça dépend c'est qui qui a gagné la guerre si c'est les ministres qui ont gagné la guerre ils ont Koalpaïmama si c'est les Kelim qui ont gagné la guerre alors eux ils veulent se sauver ils ont plus qu'Alpaïmama surtout ce marat c'est le l'histoire c'est on dit que je trouve une guerre à banane pour voir qu'ils ont une telle la main dessus c'est pas que ça parce que tu vois bien dans l'histoire dans l'histoire de porter dans l'histoire de porter là-bas c'est du Deoreta carrément il n'y a pas il n'y a presque pas quand c'est puis qu'on est veste oui quand on est veste c'est pas très douche mais là c'était pas vraiment plus court ils ont terminé la guerre ils vont reprendre leurs armes à la maison on te dit oui et on va voir justement là c'est une grosse soudia sur laquelle Bémet dans les trucs de l'armée même Bisman et nous ils s'appuient sur cette soudia là pour donner plein de l'éthérim parce que finalement on va voir que dès qu'il y a le moindre risque on autorise à ramener les armes les trucs à portée tout ça c'est vrai c'est pareil ouais donc maintenant là le nyan c'est que le le Khidouj qui est donné c'est par rapport à Otsa qui est à l'éthérim de Raïta oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai même même ça fait des pétures on autorise exactement même ça fait sur le Troum là on dirait ils font ce qu'ils veulent ils peuvent donner le Troum comme ils veulent à droite à gauche maintenant la gomera continue on dirait on dirait des goïm qui ont assiégé une ville à Yarrot Israël donc une ville de juifs tu ne dois pas sortir en armes pour ne pas te construire pendant le Shabbat pourquoi la gomera te dit bien entendu ben mechalim on a été le Shabbat et pourquoi n'a pas le Shabbat la gomera dit la même chose elle va tout de suite préciser la gomera que tu n'as pas pas de sortir le Shabbat je te précise dans quel cas on est en train de dire que les goïm si jamais ils sont en train d'assiser la ville tu ne dois pas sortir d'erreur c'est un problème d'Afrique et si c'est un problème de Mene Fashot alors là il n'y a pas de Ciel là on a le droit de profaner le Shabbat c'est curieux parce qu'en réalité tu ne peux jamais savoir il ne peut pas venir pour un truc si jamais il y a le moins de redoutes effectivement tu as le droit c'est en train d'entendre depuis qu'il y a le moins de redoutes maintenant on regarde parce qu'il y a le moins de redoutes il y a le moins de redoutes les sfar donc une ville une ville qui est proche de la frontière en Israël tu peux dire que ce danger là il est dans toutes les villes une ville qui est proche de la frontière vu que la frontière c'est très délicat et si jamais tu te fais prendre cette ville de la frontière ça peut être très dangereux d'accord donc une ville qui est Samouk la frontière a filou l'obahou à l'iske Nefashot et là il y a le moins de redoutes il y a le moins de redoutes même s'ils sont venus juste pour te prendre un petit peu de marchandises ils n'ont pas venu pour te faire la guerre pour te tuer ils sont juste venus pour te prendre de l'argent là tu dis que tu ne laisses pas faire parce que c'est des villes qui sont très délicates et tu dois être avec tes âmes et te mechaler le Shabbat pour te protéger d'accord la ville de Babel la ville de Babel c'est comme une ville qui est proche de la frontière puisqu'en fait Babel c'était en fait en fait c'est la ville de Neardea c'est une ville qui était à la limite de plein de villages qui étaient peuplés par des juifs par les gauls israels la galoute des israels et donc cette ville-là ils devaient la maintenir pour ne pas se faire attaquer par les gauls les palestiniens les palestiniens qui font la guerre dans la ville de Keaïla et ils sont en train de piller toutes les granges tout le putain alors donc ils sont venus pour de l'argent en fait finalement ils sont venus pour piquer tous les biens pas pour les tuer Tanah Nanjilagmarah Keaïla Ir Asmukhal Lesfaraïta ce qui était à la frontière ils sont venus juste pour récupérer de la paille et du foin ils ont marqué que malgré tout David il a posé la question alors apparemment on savait que c'était Shabbat cette histoire-là il a marqué que je dirais pour Tiv mais Ishaal David Bachem les morts Hachem il a demandé David a demandé à Hachem il a demandé au rim Betoumim est-ce que j'ai le droit d'aller pour les tuer ou pas David il a dit va te battre contre eux tu vas sauver la ville de Keaïla donc la question qui se pose c'est qu'on ne comprend pas si tu dis que toute ville qui a la frontière t'as le droit d'être même si ils viennent pour de l'argent qu'est-ce que tu as demandé au rim Betoumim c'est pas au rim Betoumim qu'il faut demander il faut demander au beddin il faut demander au beddin à l'akha les malades c'est dans l'akha du chanarour quand tu vas demander au rim Betoumim tu ne vas pas lui demander à l'akha tu ne vas pas aller voir au rim Betoumim comment faire l'akha pour récupérer de l'argent les pays ils voulaient prendre de l'argent et David Amelak il demande au rim Betoumim est-ce que je peux aller pour les empêcher de les piller on a dit où la ville qui est là à la frontière donc il y a le safek il fallait y aller oui mais maximum c'est un safek c'est un safek ce n'est pas un safek que tu veux demander au rim etoumim c'est un safek que tu demandes au Bet-din il y avait le Bet-din de Shmuel Aramati de Shmuel il y avait son Bet-din qui était là chez le Shmuel Aramati Kaya donc tu pouvais aller demander là-bas c'est là-bas où il faut demander à l'akha de l'akha de l'akha il faut pas aller demander au rim et l'akha de l'akha de l'akha et là en réalité ce qu'il a voulu demander ce n'est pas est-ce qu'il allait le faire ou pas il voulait juste demander est-ce qu'il allait gagner la guerre ou pas et là il m'a tzlach il m'a tzlach on m'a dit c'est ce qu'il voulait demander est-ce qu'il allait avoir de la tzlach dans cette guerre-là ou pas parce que c'était moutard et que c'est une chrova d'y aller il le savait qu'il devait y aller même si c'était que pour des ce qu'il allait il avait déjà demandé au Bet-din de Shmuel Aramati il avait dit ouais faut y aller il avait juste je voulais lui demander au Rive-Toumi mais est-ce que Vemette c'est une guerre qui va être moutshlach ou ça va pas être moutshlach est-ce qu'on va les battre ou on va pas les battre et il lui a dit c'est bon tu vas les battre alors dès qu'un ami directive tu peux très bien déduire aussi la chambre du passout qui a dit lef veikita va pélichti veo shata et ta keila Shmuel Aramati il lui a dit va te battre pour te pélichti veo shata et ta keila tu vas battre la ville de Keila donc on voit bien que c'est pour que Vemette il a voulu demander est-ce qu'il allait de Mazzillard ou pas est-ce qu'il y avait quoi de Mazzillard et est-ce qu'il aurait de Mazzillard ça va à quoi y aller pour être surtué ah ça on est pas obligé à Wawzi bah à ce moment-là tu m'oubris pas lui peut-être par personne pas lui en personne qui doit y aller il envoie les types qu'il s'en fiche s'il crève quoi après tout échec ça peut-être aussi avec Nassaraj peut-être te sauver un petit peu à droite ou à gauche peut-être qu'elle ait demandé est-ce que Vemette peut-être qu'il y a aussi il y a eu des courbains dans tout le milieu très bien en tout cas avec moi avec la Mishnah nouvelle Mishnah Mishiyashabadehre un type qui était en chemin il était en chemin il devait aller passer le Shabbat dans la ville d'à côté il était en chemin il s'hésitait quoi il s'y allait deux heures d'après-midi j'ai encore un petit peu de temps pour faire une petite sieste non non le calassé c'est la Mishnah d'après-midi voilà après il était en chemin Mishiyashabadehre ve'amad ve'ra'a il était en chemin il s'est arrêté pour se reposer donc lui pour lui son intention c'est quoi c'est d'aller dans la ville d'à côté mais il ne savait pas s'il était finalement déjà dans le trou ou pas encore dans le trou on te dit que Mishnah Mishnah a vu qu'il était à la proximité de la ville d'accord donc dans ce cas-là on te dit que il s'est arrêté il pensait qu'il était en dehors du trou il savait pas qu'il était dans le trou donc pour lui il s'est arrêté et il dit bon la ville elle est trop loin la Shabbat il va rentrer je me posera et puis c'est tout je reste là après finalement il voit hop là tac il passe la colline il voit que la ville elle est juste là donc est-ce que ça s'appelle qu'il est dans la ville donc tu dis non il est là il a le païm en main par son dos là il fait il a pas plus que ça même s'il arrive il a le païm en main de pas moyen même s'il rentre dans la ville non il a 4 ramottes oui non bien entendu il est dans un endroit où il n'y a pas de il n'y a pas de maison autour donc ça se situe pas non si il n'y a pas de maison autour il n'a que 4 ramottes mais non il a quand même le païm en main le type il avait la juita n'importe une personne les arbres à moi c'est une personne qui est sortie de son trou mais ils sont je parle pas de ça je parle d'une personne qui est à l'entrée de Shabbat il pensait que lui par erreur il a fait une jvita ici il a dit c'est quoi allez je passe à Shabbat ici il a commencé à poser ses affaires là bas et après finalement il se rend compte qu'il est rentré de la ville il me dit je suis bête je suis dans la ville je me suis prêt à faire Shabbat ici on te dit non il n'avait pas la cavana d'aller là bas donc son Shabbat il doit être donc il a le droit même à l'intérieur de la ville même à l'intérieur de la ville mais à l'intérieur de la ville limite oui exactement c'est à dire que imagine ton le type il n'est pas dans la ville il voulait arriver dans une ville il voit que Shabbat il ne s'est pas maintenant entré il dit bon je vois que je suis trop loin de la ville je passe à Shabbat ici il a commencé à poser ses affaires il a fait une jvita en dessous de cet arbre d'accord et il s'est mis là bas et après pendant Shabbat il vient il a commencé à marcher il passe à la colline il voit qu'il est entré de la ville il dit maintenant je suis dans les Alpayimama de la ville parce que je me suis pris la tête proche de moi donc là on te dit que non ça ne s'appelle pas que tu as été chauvête dans la ville et tu aurais Alpayimama autour de la ville tu es chauvête là où tu es prévu d'être chauvête et donc tu n'auras qu'Alpayimama si le type croit il dit c'est bon maintenant je suis dans la ville je me pose et finalement il se rend compte qu'il n'est pas dans la ville non ça non on va pouvoir dire ça non par le cas le type il est dans la ville il n'est pas dans la ville alors on te dit il y a une histoire il est rentré alors qu'au départ il n'avait pas été mitkavène de faire la gestion dans la ville parce que c'était bête à outre une histoire de Rabbi Tafon donc il était en chemin et donc il a eu le Shabbat qui est rentré il a commencé à passer la nuit en dehors de la ville le lendemain matin ils ont trouvé des rohîmes je suis au jour du Shabbat je ne sais pas ce qu'ils ont fait des rohîmes en tout cas il y avait des bergers qui étaient là-bas le lendemain matin ils ont dit Rabbi la ville elle est juste là pourquoi tu as été dans le Shabbat il est rentré dans la ville il s'est assis dans le Midrash et toute la journée il a fait des drachot dans le Midrash il a voulu prouver ça il a voulu prouver ça il a dit que ça ne prouvait rien du tout mais j'aime Raya de là-bas je suis prouvé déjà premièrement en chemin mais il est bon parce que lui il a passé la matinée il ne voulait déranger personne dans la ville il s'est posé la main mais il savait très bien qu'il était dans la ville donc il a voulu être chauvête dans la ville ou alors peut-être que non peut-être que oh 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 le Betangrash il est dansé dansé la paille-mamotte à lui il s'est pas rendu compte que le Shabbat est rentré il a dit que le Shabbat est rentré il a dit que le Rabbi Oman Ben Nouri d'après Rabbi Oman Ben Nouri il a quand même le Rabbi Oman Ben Nouri même si le type lui il n'avait pas l'intention d'être connu je vis à l'aïssa pour lui il était deux heures d'après-midi il voulait faire une sieste il se réveille il est dix heures du soir le Shabbat est rentré et je ne sais pas ce qu'il se passe on te dit que d'après Rabbi Oman Ben Nouri même s'il n'a pas eu l'intention d'être connu je vis à l'aïssa il a quand même l'aïssa il a quand même c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'aïssa il n'y a que jusqu'à ta vote il n'y a que jusqu'à ta vote t'as pas été connu je vis à soit ta maison soit ta soit ta c'est-à-dire que tu vas passer Shabbat c'est ton droit là tu as acquis c'est ton droit là pour le Shabbat on te dit que dans ce cas-là il nous dit Rabbi Oman Ben Nouri Il n'a qu'un arba hamot, il n'a qu'un arba hamot après l'arba hamot, il n'a qu'un arba hamot, il n'a qu'un arba hamot, il n'a pas le droit d'aller plus que deux hamots de chaque côté, d'accord, c'est toujours la même marquette, c'est le même marquette, c'est le même marquette, c'est le même marquette qu'on a cité, je t'en reviens juste au dessus, le même marquette, c'est le même marquette qu'on a dit, il peut aller dans le sens qu'il veut, il décidera dans quel sens il va aller pour faire ses arba hamot, au mot des rabbi huda par contre, rabbi huda il est d'accord, si jamais il a décidé de prendre par exemple au vizrach, il ne pourra plus aller après vers le marav, Maintenant, ils étaient deux, donc ils ont fait l'assiette, ils sont restés plantés là-bas, et chacun avait les deux amotes de l'un, les deux amotes de l'autre, après Rabi Eliezer Est-ce qu'ils ont le droit de faire une petite saouda ensemble ou pas ? Ils ont le droit d'amener à manger, et même ça ils mangent au milieu Tu ne peux pas aller prendre quelque chose de chez l'ami pour le rentrer chez toi Parce que les kélims de chacun, ils sont restreints au troum de la personne en question, c'est-à-dire que si moi par exemple je suis là, et moi j'ai une bouteille de coca, et lui veut prendre le verre de coca pour s'en servir dans son verre, qui est en dehors de mes abamades, il ne peut pas, c'est mon coca Mon coca à moi, il a le droit d'être que dans mes abamades comme moi, pas plus, d'accord ? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il mette son verre et il boit mon troum comme on Alors celui du milieu, il a le droit de manger avec les deux, par contre ils n'ont pas le droit de manger et le 1 avec le 3, ils n'ont pas le droit de manger Alors là c'est des troum pour l'instant, il a le droit de comparer ça avec le khatserot, Amarabi shimon, l'hema d'avardome, ça ressemble exactement à la même histoire que le khatserot, Les chaleches khatserot, abtukhot, zoulazou, 3 khatserot qui sont ouverts l'un sur l'autre, Ou ptukhot, les rishoutarabim, ils sont les 3 aussi ouverts sur le rishoutarabim D'un côté on te dit que Irvushtaim imaim tzayot, si jamais il y en a 2, chacun a fait le hirvushtaim imaim tzayot, Si jamais il y en a 2, chacun a fait le hirvushtaim imaim tzayot, C'est-à-dire qu'ils ont un pain commun avec le khatser du milieu, On te dit que Himu teret imaen vehemu tarot ima Ceux qui ont le hirvushtaim imaim tzayot, ben ils sont autorisés à se déplacer l'un à l'autre Par contre Shtaim khitsonot asurot zoumzou Par contre les 3 extérieurs n'ont pas le droit de déplacer, par exemple de passer d'un khatser à l'autre Ils n'auront pas le droit de traverser un khatser à l'autre Donc ça l'agma'al va expliquer exactement dans la suite Alors juste un petit peu encore, enfin un petit peu encore un petit peu L'agma'al continue, elle te dit Comment c'est quoi demain, je vais voir si c'est bon demain Bon viens on continue un petit peu vite fait, on s'arrête au premier état chemin peut-être L'agma'al se pose la question Mal qu'à savoir Rabbi Yochan ben Nouri Rabbi Yochan ben Nouri, qu'est-ce qu'il a dit ? Rabbi Yochan ben Nouri, lui, c'est celui qui avait dit que Si la personne, elle avait pas le date, elle s'était endormie à l'entrée de Shabbat On dit que son trou, il est quand même fixé Il a quand même konéjvita Il aura quand même al-paim ama autour de lui Là où il se trouve Régo'al te dit Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan par rapport à l'autre halakha Qui est la fameuse halakha de Khef tseh efker konim jvita Alors il y en halakha, c'est... Imaginons On sait que moi, ce que je vous l'ai dit juste avant J'ai mes objets, j'ai ma bouteille de coca Ma bouteille de coca, elle est restreint Mais al-paim ama à moi Si moi j'ai al-paim ama à ma bouteille de coca, l'al-paim ama Si j'ai qu'arba ama, ma bouteille de coca, l'arba ama C'est à moi, donc c'est restreint à mon trou Ce qui est à l'autre, c'est restreint à ce trou à l'autre D'accord ? Donc l'objet de chaque personne, c'est seulement le trou de la personne Maintenant, c'est un objet de l'efker Est-ce qu'il a rien ? Ou alors, est-ce qu'il va avoir celui qui va le trouver pendant Shabbat ? Ou alors, est-ce qu'il aura... C'est al-paim ama personnel ? Il appartient à la personne Donc lui, il a al-paim ama de là où il se trouve D'accord ? Il a l'efker, le chafetz ? Le chafetz, il est l'efker, il l'appartient à la personne Alors, il sait, il sait quoi ? Bah, tu viens pendant Shabbat, tu le trouves Est-ce que tu as le droit de le prendre ? Il y a quelqu'un qui a rendu l'efker sa bouteille de coca D'accord ? Il y a une bouteille de coca qui est au milieu du chan Qui appartient à la personne Tu la trouves, est-ce que tu peux la prendre et l'emmener dans ton trou à toi Ou tu lui dis non, bah non, elle est restreint à ce qu'il m'a monté à lui ? La question c'est, est-ce que le chafetz, il connaît le resteur lui-même ? Exactement Sans qu'il y ait personne derrière, sans qu'il y ait personne derrière qui pense Je ne peux pas le ramener, je ne peux pas le ramener dans mon trou Parce que je ne peux pas sortir le trou pour le ramener Est-ce que... Non, après, il faut bien entendu, dans un cas où ton trou à lui, il est mouvela dans ton trou à toi Maintenant, très bien Alors, qu'est-ce que nous dit l'Agmara ? Qu'est-ce qu'il pense Rabi O'Khanan ? Rabi O'Khanan, donc lui, il a parlé d'autre chose, Rabi O'Khanan Mais on veut savoir, par rapport à la... A ce sous-gala de... C'est-ce qu'il se situe pour savoir exactement qu'est-ce qu'il pense par rapport au cas de la personne Parce qu'il dit... Alors, qu'est-ce qu'il pense que les chèvres et les chèvres sont connives et les chèvres sont connives et les chèvres ? Donc ils ont Alpay Mama Ou Béjin ou Deliflok Bekelim En réalité, lui, quand il a dit qu'une personne qui dort est l'Alpay Mama Il aurait très bien pu parler aussi des chèvres Même les chèvres qui n'ont pas de date Ils sont connives et leurs propres et les chèvres Alpay Mama, donc une personne qui s'endormit, c'est pas un chèvres de l'Evker Pourquoi il a décidé d'être marroquais dans le cas de l'homme ? Il vient juste te parler du cas de l'homme Qui, lui, est important pour te faire savoir la force de la vie de Chachamim qui sont en désaccord Qui te disent que même si c'est vrai que l'homme, lui, les connaît quand il est réveillé Malgré tout, quand il est endormi, il n'est pas connu Même si l'homme, il les connaît quand il est réveillé Malgré tout, quand il est endormi, il n'est pas connu Parce que le chèvres, il n'y a pas d'endormi, il est réveillé Le chèvres, il n'y a pas de date Donc après, il y a moins de chédouche Donc le chédouche, il est plus par rapport à Chachamim Ou alors non, ou alors on va se dire Au Dilma Peut-être que Rabbi Hamim Nouri, il pense que Béalma, que Efretse Efker Enkonim Jvita Que les objets de Efker Ne sont pas connus Jvita Donc ça veut dire qu'en réalité, vu qu'ils ne sont pas connus Jvita Ils vont être comme qui ? Ils vont être comme la personne qui va les trouver D'accord ? Comme la personne qui va les trouver Et là ici, tu sais pourquoi on considère Que la personne, elle aura Alpaymama C'est parce que vu que quand elle est réveillée, elle a Alpaymama Donc même quand elle aura dormi, elle a Alpaymama O il veneor kana, yashen nami kana Donc là, c'est la question qu'avec moi se pose Peut-être qu'on reprendra bien les heures demain Euh... Ok, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ?